On se retrouve maintenant avec notre invité sur notre plateau, bonsoir Harold Parizeau. Bonsoir. Vous êtes le président du Chinese Business Club, en fait vous faites se rencontrer là, investisseurs, dirigeants d'entreprises, chinois et français, pour réseauter, créer des opportunités business. Vous revenez de Shanghai, là, il y a quelques jours, où vous étiez pour l'inauguration du Club 50, qui rassemble les grandes fortunes chinois, c'est ça, racontez-nous là. Alors, bah écoutez, alors effectivement, j'ai créé en 2012 le Chinese Business Club, il y a à peu près une centaine de sociétés de marques qui sont membres du Club, et on se réunit à peu près 10, 12 fois par an à Paris, toujours dans des beaux endroits, et systématiquement autour d'invités d'honneur prestigieux. Des grosses boîtes, des PME aussi ? Bah oui, il y a des start-up, des PME, des ETI, et des grands groupes dans tous les domaines d'activité, laboratoire, agroalimentaire, industrie lourde, luxe évidemment, tourisme, service, hôtellerie, tout ça se mélange très très bien, et les gens sont effectivement là, comme vous le disiez, uniquement là pour faire du business. Le Club 50 ? Alors, le Club 50, formidable aventure, j'ai été contacté par le Club 50, qui est le club des grandes fortunes chinoises, donc présent à Pékin et à Shanghai. Il y a eu l'inauguration à Shanghai le 9 mai, ils m'ont proposé d'être partenaire de cet événement, donc pour le Chinese Business Club, c'est une super opportunité, donc évidemment j'ai accepté. J'y ai été, et je n'ai pas regretté, parce que j'avoue que c'était très impressionnant, il y avait exactement 23 milliardaires chinois présents à ce dîner de gala, chacun ayant une fortune personnelle de plus de, enfin de minimum 10 milliards de dollars, donc ça veut dire qu'au total on était à 230 milliards de dollars de fortune personnelle, réunis en un seul et même endroit, ce qui est absolument unique en Chine. Donc je ne vous cache pas que j'étais très content de rencontrer ces gens-là. Pour répondre à notre question, oui, il ne s'agit que de patrons qui ont démarré de zéro et qui aujourd'hui sont à la tête d'Empire, donc c'est très impressionnant. Vous revenez là de ce Club 50 qui avait lieu à Shanghai, racontez-nous, quel est le profil type du patron chinois ? Qui est-il ? Milliardaire ? Alors, globalement ils sont assez jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont très jeunes, entre 30 et 45 ans, donc c'est très jeune. Ça déjà, c'est intéressant, c'est différent de ce qu'on va retrouver chez nos patrons français ? Oui, ça n'a rien à voir. C'est rare qu'ils soient jeunes, américains peut-être un peu plus que chez nous. Non, non, c'est incomparable, puis en plus c'est des fortunes qui se sont faites très rapidement dans tous les domaines d'activité. Moi j'ai rencontré des jeunes qui ont monté des sites de e-commerce, qui ont fait fortune en quelques années, une dame qui a créé sa marque de cosmétiques qui cartonne, un jeune qui a monté une boîte de jeux vidéo qui cartonne, enfin c'est hyper impressionnant. C'est des entrepreneurs, c'est des gens qui se lancent sur le business. Exactement. Et ça marche aussi parce que le marché chinois est gigantesque, donc forcément on gagne très vite. Ils sont 1,4 milliard, nous sommes 70 millions, 20 fois plus, donc effectivement lorsqu'un business fonctionne, on peut se dire qu'ils ont 20 fois plus de clients. On critique souvent les milliardaires français, européens peut-être aussi, parce qu'on dit que ce sont des héritiers, ils ne méritent pas d'une certaine manière leur fortune. C'est différent en Chine ? Complètement. C'est vraiment un peu à l'américaine, c'est-à-dire qu'en Chine, les gens qui réussissent sont très respectés, les Chinois sont très admiratifs de ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui réussissent, et globalement ils sont assez discrets. D'un mot, ces grands patrons chinois, qu'est-ce qui les intéresse là en termes de business, en termes d'investissement ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ils sont curieux, ils ont envie d'oser, ils veulent faire des business avec les Français ? Ils sont très bons en affaires. Globalement, c'est vrai qu'il y a un contexte géopolitique actuellement qui est particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les États-Unis, il y a une guerre commerciale, c'est compliqué. Eux, ils s'intéressent à l'Europe, mais la Grande-Bretagne ne faisant plus partie de l'Europe, désormais il reste l'Allemagne et la France. En Allemagne, avec Merkel, c'est un petit peu compliqué, etc. Donc résultat, tant mieux pour nous, Coco Rico, il s'intéresse de plus en plus à la France. Donc pour nous, il y a une multitude d'opportunités à saisir. Donc c'est à nous, Français, de saisir ces opportunités dans tous les domaines. Un dernier mot sur le prochain Chinese Business Club, prochaine réunion ? Les prochains. Les prochains ? Alors, il y en a plusieurs. Le 21 juin, nous recevons Jean-Paul Hagon, le PDG de L'Oréal. Et le 8 octobre, nous recevrons Sébastien Bazin, le patron d'Accor. Hyper intéressant. Il faudra qu'il vienne nous voir aussi dans Chineco sur BFM Business. Je vais lui dire. Eh bien, dites-lui, c'est parfait. On sera très heureux de les recevoir. Merci beaucoup, Harold Parizeau. Merci. Président du Chinese Business Club sur BFM Business. After Business continue juste après ça. After Business, jusqu'à minuit sur BFM Business.